Musique Pour ceci, il va falloir être un peu plus discret. Alors maintenant, changement de décor. Musique C'est parti, en route. A Berlin, dans la capitale allemande, les policiers ont couvert une enquête sur le cambriolage d'une banque pour le moins original. Les autorités pensent que les suspects ont creusé un tunnel pour arriver jusqu'à la chambre forte abritant les coffres. Musique Mardi dernier, la police allemande a ouvert une enquête sur le braquage d'une bijouterie après qu'un tunnel menant vers un coffre ait été découvert à Berlin. Selon la police locale, les suspects sont arrivés jusqu'à la chambre forte où étaient stockés les coffres de dépôt par un tunnel souterrain. Les suspects pourraient avoir loué un garage situé en dessous de la banque populaire avant de passer une bonne partie de l'année à construire le tunnel. La situation a été pensée dans son ensemble par les voleurs. Cela a dû leur prendre beaucoup de temps. Nous savons que ce garage a été loué par les suspects il y a juste un an. C'est une sorte de porte qui peut être fermée par une porte coulissante, ce qui a permis aux suspects de creuser sans être vus. Tout a été élaboré. Ils ont dû traverser des murs en béton armés. Donc nous pensons que les suspects ont dû y travailler pendant des semaines, voire des mois. Selon la police, ce vol a été organisé par des professionnels. Les personnes impliquées savaient ce qu'elles faisaient, comment construire ce genre de choses. Cela n'a pas été fait par des amateurs. Nous pouvons être sûrs de cela pour le moment. Maintenant, nous allons inspecter chaque détail pour retrouver la piste des voleurs. Il va donc falloir changer de stratégie. Nous allons opter pour la stratégie du souterrain. Venir se positionner assez proche de la banque. Creuser un souterrain pour s'y rendre le plus proche possible. Voici comment cette mission va se dérouler. Avec ton robot qui part dans la zone ici verte, ou la zone bleue située en face, devra partir, se faufiler à l'intérieur du souterrain, sans toucher les bords, bien évidemment, pour ensuite arriver à l'extrémité. Arrivé à l'extrémité, il va se positionner proche du guichet de la banque, qui est donc illustré ici par un carton de taille A4. Il devra lancer sa ronde dans le guichet, ou la déposer. Une fois que ceci est fait, le robot va retourner à la maison, en évitant toujours de toucher le bord du souterrain. Attention, ce n'est pas très large, ce n'est pas très haut. Il va falloir être vraiment très prudent, vraiment mettre du capteur pour être sûr que ton robot va bien passer à l'intérieur sans toucher. Ressortir de ton souterrain, pour ensuite se repositionner dans la zone de départ. Tout ceci, bien entendu, sans toucher le bord du souterrain. Ce n'est pas une épreuve de vitesse, par contre, c'est une épreuve de précision. Il va falloir être précis, ne rien toucher, et surtout, déposer le monde au bon endroit, mais soit ici. Alors maintenant, c'est à toi de savoir si tu arriveras à relever cette mission, cette fois toute discrète. A la suite pour la mission 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada